Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de sécurité affective. Avant que je vous dévoile tout ceci, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et à regarder dans la description de la vidéo, il y a un cadeau qui vous attend. Je m'appelle Claire Street, je suis consultante spécialiste en neurosciences dans ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle et l'intelligence émotionnelle avec tout un champ d'expertise sur les publics neuroatypiques et hypersensibles. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de sécurité affective. Alors, en général, la sécurité affective, c'est un sujet que j'aborde dans l'éducation et au niveau des jeunes enfants. La sécurité affective, c'est ce qui va permettre à l'enfant de grandir, de trouver sa place, de construire sa confiance en lui, son estime de lui et avoir une sécurité affective et une sécurité émotionnelle dans l'éducation, c'est ce qui permet d'être libre, en fait, de grandir en confiance et en conscience. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la sécurité affective au niveau des adultes parce que nous avons ce même besoin et bien souvent, quand nous n'avons pas eu effectivement un cadre sécuritaire affectif quand nous étions petits. Ce n'est pas l'heure de faire un procès aux parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Par contre, on va se rendre compte que dans nos schémas, dans nos relations, on va avoir tendance à recréer peut-être parfois les mêmes choses et à aller vers des situations ou des relations qui ne sont pas sécurisantes affectivement. Et j'avais vraiment envie de faire un focus aujourd'hui là-dessus parce que dans nos relations, que ce soit nos relations amoureuses, nos relations amicales, même parfois nos relations professionnelles et nos relations familiales, nous avons besoin de cette sécurité affective. On a besoin d'avoir cet espace, ce havre de paix où on peut arriver et se dire « Ok, là je suis comme je suis, même si je ne suis pas maquillée, même si je suis en legging, même si je ne suis pas d'humeur, même si j'ai peur, même si machin, je vais être aimée et protégée telle que je suis. » Et ça, c'est hyper important d'en être conscient parce qu'on y a tous droit. Alors oui, on travaille sur soi pour avoir notre estime de nous, notre confiance en nous, pour se donner de l'amour à nous-mêmes. Même, on est pour la plupart tous capables de pouvoir offrir ça à quelqu'un d'autre, de lui offrir ce cadre affectif sécurisé, là où on protège l'autre. Mais c'est chouette aussi de l'avoir en retour. Alors, il y a plein de gens qui ont vécu des sévices, des souffrances, des maltraitances et qui, du coup, quand ils sont adultes, ils ne savent pas trop comment faire. Et on se rend compte que cette sécurité affective, elle n'est pas si évidente que ça. Et on se rend compte notamment sur l'éducation des enfants. Ou on se rend compte quand, dans le couple, on n'est pas super serein. Alors, je voulais faire un gros focus aujourd'hui, vraiment, sur cette notion de sécurité affective. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle nous avons tous droit. Et il est important que vous posiez cette question. Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je me sens protégée ? Est-ce que je me sens libre d'être moi dans mon couple, dans la relation que j'ai avec telle ou telle personne ? Est-ce que je me sens à ma place ? Est-ce que je suis sereine ? Est-ce que j'ai plus l'impression de marcher sur des oeufs, d'avoir peur de blesser l'eau, d'avoir peur de me prendre un mur à chaque fois que je vais aborder un sujet ? Cette sécurité affective, vous pouvez l'offrir, vous pouvez la vivre, vous pouvez la partager. Et c'est véritablement ce qui va changer votre vie et vous permettre de vous épanouir dans votre relation, que ce soit, bien évidemment, votre relation amoureuse, votre relation de couple, une relation amicale aussi, une relation familiale. Et même, des fois, dans les relations professionnelles, il y a des gens qui ont besoin de se sentir aimés et protégés là où ils sont. Quoi qu'il en soit, on y a tous droit. Et c'est ce qui nous permet de nous épanouir, d'être heureux et de s'aimer encore plus pour être pleinement soi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle.